L'instinct, il est multiple. Celui le plus basique, il est connu comme instinct de mort, c'est-à-dire de conservation plus exactement. Et alors là, si vous n'avez pas vécu les moments où vous devez survivre, c'est assez étrange. C'est ça qui prend les commandes. Vous ne pensez plus, vous n'avez plus la possibilité de penser, mais vous avez une démultiplication du potentiel physique de manière très importante, c'est-à-dire incalculable. On ne s'imagine pas à quel point on... Voilà. C'est très étonnant. Ensuite, à partir des relations entre ce qui est en train de naître, c'est-à-dire l'intellect qui intuitivement se penche vers ce qui est dedans l'individu, qui est donc son instinct, il va se poser la question « Comment puis-je améliorer mon standing avec une sécurité ? » La sécurité va échafauder la psychologie de base de l'individu. Ça n'est pas encore le psychisme, parce que la personne qui est habitée par ce désir de survivre va devoir choisir et retenir en quelque sorte, assez spontanément, des versions de la situation. Ainsi, lorsque nous naissons, nous naissons dans un milieu aquatique et chaud. Les vacances ! Ça ne veut pas dire pour autant que ça soit de tout repos. La preuve, si madame qui est enceinte s'allonge sur le dos, lui il est là, et il a quoi ? Des vertèbres partout qu'il crucifie. Ce n'est pas la joie. Donc il va remuer, et là il va commencer à construire quelque chose, parce qu'elle se dit « Tiens, quand je donne des coups de pied, lorsque mon mot est comme ça, elle va se tourner sur le côté. » Et là c'est de beaucoup plus acceptable, parce qu'il va y avoir la chaleur du lit, la douceur de la peau plutôt que des os, etc. Et là la polarité de l'intellect va se mettre en place, à savoir c'est quand même mieux doux et chaud que dur et froid. C'est comme ça. Donc cette intelligence va commencer à découper les choses en deux, une partie et l'autre. Vous n'imaginez pas que derrière ça il n'y a rien. Il y a toujours cette chose-là. C'est le denier qui, dans la manière de crypter les choses, représente l'intelligence hermétique, le commerce. Le commerce, c'est on se fait piéger ou on piège. Il est rare qu'on ait assez d'intelligence pour dire « Tous les deux, nous sommes contents de la transaction. » Pourquoi ? Parce que les choses ont un prix alors qu'elles ont aussi une valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !